Le temps est la première source d'investissement d'un bon entrepreneur. C'est la raison pour laquelle il faut que tu prennes conscience du fait que ton temps, c'est de l'argent. Si tu blagues avec ton temps, c'est en fait que tu blagues également par rapport à ta vie financière. Et aujourd'hui, je vais te parler de 5 choses que tu peux accomplir en une année, mais que tu aurais pu accomplir en 10 ans. Si et seulement si tu traînes en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous retardent, parce qu'on peut faire certaines choses en une année, mais beaucoup d'entre nous prennent parfois 10 ans, 20 ans pour accomplir ces choses-là. Tout simplement parce que quoi ? On ne comprend pas la nécessité de bien gérer son temps. Surtout reste jusqu'à la fin, parce que je pense que le quatrième et le cinquième point vont clairement te parler. Sur ce, on est parti. Salut, c'est Warren et bienvenue sur ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Si ce sont deux thématiques qui t'intéressent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne. La deuxième, tu cliques sur la cloche afin de recevoir nos notifications. Et surtout, va dans la barre de description afin d'accéder à mon podcast sur lequel je parle de plusieurs sujets qui n'ont pas forcément un rapport avec la thématique de cette chaîne. Alors, aujourd'hui, on va parler de cinq points dans lesquels je pense que si tu utilises ces cinq points-là, tu pourras mieux gérer ton temps en fait. Parce que comme je le disais en introduction, le temps, c'est de l'argent. Et si aujourd'hui, tu ne comprends pas la nécessité pour toi de gagner assez d'argent ou encore, si tu ne gagnes pas assez d'argent aujourd'hui, c'est parce que clairement, tu ne gères pas bien ton temps. Sur ce, on est parti. Le premier point que je vais illustrer avec toi, c'est que sois concentré sur les jours et non sur les années. Ou encore sur l'année. Vous savez, la nécessité pour toi d'accomplir ce que tu veux accomplir, c'est qu'il faudrait que tu te focalises sur chaque jour. Comment est-ce que tu abordes ta journée quand tu te réveilles? Beaucoup de personnes, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils font des programmes annuels. J'ai envie de réaliser tel ou tel projet dans l'année. Et ce qu'il fait souvent, c'est que quand tu te projectes dans l'année, c'est souvent difficile parce que l'année a 12 mois. Et divisé en 6 mois, 6 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, si tu veux réaliser ton projet dans l'année, ça va prendre plus de temps. Mais alors que tu dois comprendre la nécessité pour toi d'utiliser chaque jour afin d'aller vers l'aboutissement de ton projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, tu dois comprendre la nécessité pour toi de faire en sorte que chaque jour compte dans l'élaboration de ton projet. Chaque jour est un point essentiel pour poser une brique par rapport à la construction de ton projet. Ne te projette pas sur l'année. Parce que si tu te projectes sur l'année, ce qui va arriver, en fait, c'est que tu vas perdre. Tu vas perdre beaucoup de motivation parce que tu vas te dire, en fait, que bon, je suis encore à tel mois, tu peux réaliser ça tel ou tel jour. Bon, je suis maintenant au mois de mars, je peux réaliser tel ou tel projet en n'importe quel jour. Mais alors que si tu te focalises sur le jour, tu vas comprendre combien de fois la semaine est très importante. Les heures sont très importantes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tu dois comprendre la nécessité pour toi de te focaliser sur les jours et non sur l'année pour la réalisation de ton projet. C'est très important. Le deuxième point ici, c'est qu'il faut faire une liste des choses dont tu vas faire dans la journée. Oui, cette formule est vieille comme le monde, mais alors qu'elle continue de montrer toujours son efficacité. Beaucoup d'entre nous, on entame la journée sans savoir effectivement ce qu'on va faire. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, on arrive à un niveau là où on est débordé dans la journée parce qu'on n'a même pas pu terminer ce qu'on a décidé de faire. Vois-tu, au moment là où je décide de filmer cette vidéo aujourd'hui, tout ce que j'ai pu faire dans la journée, je savais que je devais trouver le temps pour enregistrer des vidéos pour YouTube. C'est ça, en fait, la nécessité pour toi de lister ce que tu dois faire dans la journée. Ne laisse pas la journée te conduire ou encore ne sois pas conditionné par la façon dont les choses vont se passer dans la journée. Beaucoup d'entre nous, c'est comme ça qu'on marche, en fait. On marche par rapport au fait qu'on verra comment la journée va se passer. Mais alors que si tu laisses ta journée te contrôler, bien évidemment, tu vas perdre, en fait. Et c'est la raison pour laquelle Les Brown a tout l'habitude de dire que « If you don't program your life, life will program you ». Ça veut simplement dire que si tu ne programmes pas ta vie, c'est la vie qui va te programmer, en fait. Et c'est la raison pour laquelle tu dois programmer ta journée quand tu la commences. Et chaque heure a une importance bien spécifique pour atteindre tes objectifs. Le troisième point, c'est qu'il faudrait que tu collabores avec des personnes qui sont… Il faudrait que tu collabores avec des personnes productives. Oui. Si tu veux réaliser la majorité de tes projets en une année, ou encore si tu veux gagner plus d'argent en une année, il faudrait que tu comprennes la nécessité pour toi de collaborer avec des personnes qui sont productives. Les personnes qui te donnent la force et la motivation de ressortir la meilleure version de toi-même. Les personnes qui t'emmènent à réaliser tout le potentiel qui sommeille en toi. Les personnes qui sont capables de t'aider ou de te corriger lorsque le besoin se fait ressentir. Et c'est ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui. On choisit des mauvaises personnes pour nous encadrer. On choisit des mauvaises personnes pour nous entourer. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque tout va mal, les mêmes personnes qu'on aurait choisies autour de nous ne sont même pas capables de nous ramener sur le droit chemin, en fait. Parce que les personnes qu'on choisit ne sont pas des personnes qui sont, j'ai envie de dire, utiles à notre épanouissement, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, si tu veux aller encore très loin et réaliser tes projets, apprends à te détacher de certaines personnes. Ne fais pas dans le sentimentalisme, mais fais dans le sens là où les gens qui doivent t'entourer sont des personnes qui doivent t'apporter un plus dans ta vie. Si ces personnes ne t'apportent pas un plus dans ta vie, cher ami, tu sais ce qu'il te reste à faire. Le quatrième point, c'est que prends soin de tes journées. Et ensuite, non seulement tu prends soin de tes journées, mais également aussi prends soin de chaque heure, parce qu'elles sont très importantes. Tu dois prendre soin de tes journées, mais tu dois aussi prendre soin de chaque heure. Alors, je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que si tu as programmé de faire telle ou telle activité à une certaine heure, arrange-toi à faire cette activité-là pour qu'une activité ne puisse pas empiéter sur l'autre. C'est-à-dire, quand tu commences ta journée, il faut que tu comprennes la nécessité pour toi de prendre chaque heure pour que chaque heure puisse servir à quelque chose. Quand je fais cette vidéo, je comprends la nécessité pour moi qu'à plus de certaines heures, il faudrait que je fasse telle ou telle chose. C'est la même chose aussi avec toi, en fait. Si tu veux être plus productif au courant de l'année, que tu comprennes la nécessité pour toi que chaque heure a son rôle bien défini. Tu n'es pas là pour perdre ton temps parce que du temps, tu n'en as pas assez. Donc, le temps, comme je le disais, c'est de l'argent. Et si tu veux gagner beaucoup plus d'argent, il faut que tu commences à bien utiliser ton temps. Ne joue pas avec ton temps. Les gens ont toujours tendance à dire, non, je suis là. Il y a souvent une expression qu'on est tenté de dire, c'est que je tue le temps. Mais en réalité, en fait, c'est le temps qui nous tue à petit feu. Le temps nous tue à petit feu quand on ne comprend pas la nécessité pour nous de savoir l'utiliser, en fait. Donc, il faut que tu comprennes la nécessité pour toi de bien utiliser ton temps et de comprendre que chaque heure est essentielle pour atteindre un objectif bien défini. Et ensuite, la cinquième chose, c'est que sois ami avec des personnes qui ont la même vision que toi. Sois ami avec des personnes qui ont la même vision que toi. C'est très important. Il faut que tu sois ami avec des personnes qui ont la même vision que toi. Trop de personnes entre nous sont amies avec des personnes. Ils ne partagent pratiquement rien en commun. Ils sont quand même des amis. C'est-à-dire, quand tu poses la question de savoir quel est le centre d'intérêt que tu as avec cette personne, oui, je l'aime bien. En fait, c'est juste ça. Moi, on s'aime bien, on s'amuse bien. Mais tu dois chercher à capitaliser tous tes rapports humains, en fait. Que chaque rapport humain que tu as doit t'emmener à atteindre un objectif bien assigné dans ta vie. C'est de ça dont il est question. Il faut que tu comprennes cela. Parce que si tu continues à perdre ton temps de la sorte, ce qui va arriver, c'est que tes finances vont prendre un coup. Et si tes finances prennent un coup, c'est dommage parce que tu as besoin d'argent pour accomplir tes projets. Tu as besoin d'argent pour prendre soin de ta famille. Tu as besoin d'argent pour aider les gens qui sont restés en Afrique. Et tu as besoin d'argent pour aller investir en Afrique. Alors, on regarde ces cinq points. Quel est le point qui t'a le plus touché ? Ou encore, quel est le point que tu estimes que tu dois faire plus de travail ? N'hésite pas à partager avec ça. N'hésite pas à partager ça avec nous en commentaire. J'y arrive. Afin que nous puissions travailler ensemble. Et surtout, afin que nous puissions aider l'Afrique à se soulever. Parce que l'Afrique a besoin des personnes qui sont non seulement remplies de valeurs intérieures, mais qui sachent aussi... Sous-titrage Société Radio-Canada